Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux après une dizaine de jours d'absence. Voilà où nous en sommes et on va continuer, on va commencer par les actualités que j'ai repérées pour vous. Alors, trois articles intéressants. Le premier article que j'ai repéré pour vous, c'est l'achat, une de plus, une banque centrale qui agrémente ces caves d'or, notamment ici un achat direct de la banque centrale du Ghana auprès de Newmont pour un montant de 26 011 d'or qui vont donc rejoindre la quantité déjà existante d'or détenue par le Ghana. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors je ne sais pas quoi en faire, je vous le donne brut comme ça, c'est le fait que les fonds qui s'occupent d'or papier, donc les ETF, les trackers en or, essayent de se débarrasser de l'or qu'ils détiennent en provenance de Russie. Bon, vous le savez, la plupart des ETF ne possèdent pas l'or dont ils répliquent la valeur, ce sont des produits qui sont simplement mathématiques, mais certains possèdent de l'or quand même. Et il s'avère que ceux-ci essayent justement de se départir de leur or russe. Alors, quel effet sur les marchés ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on voit d'abord le côté positif qui est que finalement, en gros, il y aurait moins d'or disponible, puisque si beaucoup de gérants de fonds ne veulent plus avoir d'or russe, c'est comme si finalement, il y avait moins d'or disponible, ce qui est bon pour le cours de l'or ? Est-ce qu'au contraire, ça veut dire qu'il y a une espèce de liquidation forcée de l'or russe ? Est-ce qu'il est donc plutôt négatif, puisque ça met une augmentation de l'or ? Je n'en sais rien. Mais par contre, c'est un fait. Les grands ETF, globalement, tentent de se débarrasser de l'or russe. Troisième chose que j'ai trouvée pour vous, c'est, alors vous ne connaissez sans doute, peut-être pas, Swiss Asia Capital. C'est une grande institution singapourienne qui est basée à Singapour, je l'ai dit. Et pour eux, l'or devrait atteindre entre 2500 et 4000 dollars l'once en 2023, à mesure que la récession s'installera dans plusieurs pays et que les banques centrales réduiront les taux d'intérêt, ce qui donc amènera encore une fois plus d'intérêt des investisseurs pour l'or, à mesure que les produits de taux verraient leur attractivité se réduire. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, alors ça vient aussi d'un site qui est très connu chez les anglo-saxons, qui n'est pas du tout en France, ça s'appelle de Mott les foules. Et comme d'habitude, la grande question, est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'or ou dans le bitcoin ? Alors l'auteur s'appuie notamment sur un rapport de Goldman Sachs. Un Goldman Sachs, il faut savoir qu'il n'est pas tant anti-bitcoin que ça, puisque avant l'explosion qui a entraîné ensuite des nouveaux sommets et la baisse, Goldman Sachs était plutôt favorable, il envisageait déjà que le prix doublerait au moment où il a fait son analyse. Et Goldman Sachs se ravise un petit peu en disant que, étant donné que le bitcoin a été incapable de tenir son statut de valeur anti-inflation, contrairement à l'or, il pencherait plutôt pour l'or, d'autant que pour Goldman Sachs, encore une fois, c'est comme si bitcoin maintenant se comportait comme une techno. Clairement, quand les marchés vont bien, bitcoin explose, et quand ça va mal, bitcoin implose. Et cette dépendance au marché en fait quelque chose qui est moins utile en termes de diversification. Maintenant, l'auteur même de l'article qui s'appuie sur le travail de Goldman Sachs, lui, dit le contraire. Il dit que s'il fallait investir pour le long terme, il privilégierait plutôt bitcoin, parce que, que l'on regarde sur une échelle longue ou très longue, eh bien, il est vrai que bitcoin a surperformé tout, tant l'explosion a été violente depuis sa création. Donc, lui aurait tendance plutôt à privilégier bitcoin. Voilà, on passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelles. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le constater, la tendance de long terme est baissière, puisque nous sommes en dessous de la M200, la moine mobile à 200 jours qui descend. Par contre, la tendance de fond est neutre, parce que nous sommes en dessous de la M50, la moine mobile à 50 périodes, celle-ci étant plutôt plate. Autrement dit, nous sommes entre une tendance baissière et une tendance neutre. On peut considérer que la prochaine zone d'accumulation rationnelle est celle des 1670-1660 euros. D'ici là, je ne pense pas qu'il soit urgent d'accumuler. On a déjà accumulé ici et là, donc il n'y a pas de raison de le faire maintenant. On a des bougies à Ekinashi qui montrent bien la décision ambiante, comme vous pouvez le voir. On a des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Elles sont rouges, elles sont vertes, elles alternent. Donc, clairement, il n'y a pas beaucoup de convictions dans ces bougies-là et ça va de pair avec cette absence de tendance. En tout cas, on retiendra une chose, c'est qu'on est dans une période de congestion et il n'y a pas matière à se précipiter pour l'instant pour accumuler, étant donné qu'on a déjà accumulé assez récemment sur la zone, la zone cerclée. Toutes les zones noires sont les zones sur lesquelles il y a eu des zones d'accumulation rationnelles. Donc, pour information, simplement, on est le prix d'achat moyen sur l'once d'euros. L'once d'euros en euros est de 1664 pour 2022. Ça veut dire que la performance peut sembler assez humble, puisqu'on est à plus de 2,3%, mais à comparer avec la débandade que les indices ont connus et également Bitcoin, on peut considérer que l'or a vraiment bien joué son rôle de valeur refuge. On regarde l'or, mais cette fois-ci, libellé en dollars, on a une situation qui est un petit peu plus flatteuse, puisque vous êtes au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Les deux, donc la tendance de fond et la tendance de long terme, sont plutôt favorables pour l'or libellé en dollars. Procède zone d'accumulation rationnelle, 1777 dollars. Et si on y va, 1740 dollars. On l'a dit, les tendances sont haussières. Et les bougies Aikinashi montrent que la pression est plutôt favorable, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Elles ne sont pas formidables, ces bougies vertes, parce que la mèche est plutôt longue. Ça n'a rien à voir avec ces bougies que l'on a pu avoir ici. Mais ça reste quand même plus haussier que baissier pour l'or libellé en dollars. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent, l'argent se porte vraiment très bien en 2023, puisque si on regarde l'argent libellé en euros, on avait des zones d'accumulation rationnelles qui ont été touchées. Ici, c'est les zones cerclées. Et on voit qu'on avait un prix d'achat moyen de 19,07. C'est-à-dire, pour ceux qui ont accumulé sur la zone d'accumulation rationnelle qu'on a évoquée, on en est à 18,5% depuis le début de l'année par rapport aux zones d'accumulation rationnelles. On a un phénomène qu'on appelle une croix dorée ici. Lorsque la m50 croise la m200, c'est plutôt positif pour le long terme. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 21,5, 21,2. Pour la zone la plus proche, on situera 21,2. Et les bougies Akinashi montrent que la pression est plutôt favorable également, puisque vous avez des bougies vertes qui n'ont pas très très longues, mais ça reste quand même vert, ça reste quand même sans mèche basse. Donc, c'est globalement plutôt positif du moins. C'est plus positif que négatif. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars, qui aussi fait une belle année. Et nous avons des cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Zone d'accumulation rationnelle, 23,5, 22,9 dollars. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 22 si on y va. On l'a vu, la tendance est plutôt bien orientée. Et les bougies Akinashi le confirment avec des bougies vertes, sans mèche basse, même si ce n'est pas extrêmement haussier, ça reste quand même des bougies qui sont haussières. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'argent. Je vous rappelle que ce format est mis à jour deux fois par semaine. Le mercredi et le samedi. Le samedi, on voit en détail également les platinoïdes. Si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner et activer la petite clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour. Je vous rappelle également que ce format est sponsorisé par mon partenaire de longue date, O'Coffre et Veracash. Vous pouvez décider de vous procurer de l'or avec O'Coffre. Vous pouvez également avoir de l'or adossé à une carte de paiement MasterCard. Ça, c'est Veracash. C'est un très beau produit. Vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.